10 000 francs pour un repas festif, vous en avez rêvé, Momo le fait sans problème. On va pouvoir faire un parmentier de canard avec des patates douces et un confit de canard. Ensuite en dessert je vais faire un brownie au chocolat, donc tout chocolat on adore. Et on va voir pour l'entrée si on peut faire des moules gratinés et un petit tartare de saumon. Et c'est parti, tout est dans le choix des produits. Les moins chers sont privilégiés, mais les promotions sont parfois plus intéressantes. Finalement là on a un confit de canard à 1195 francs pour 6 cuisses, donc on est encore mieux là. Les patates douces sont abordables, il faut en profiter. Les patates douces sont à peu près à 300 francs le kilo, donc avec 2 kilos on est à moins de 1000 francs. Donc on est encore dans nos comptes. Reste à acheter les moules en promotion également, quelques herbes pour corser le tout, une mousse de canard pour les toasts apéritifs et les ingrédients pour le brownie au chocolat. Farine, beurre, oeuf, cacao et amandes. Arrivé à la caisse, 8451 francs. Parfait pour notre budget. La préparation du repas peut commencer pendant que les patates cuisent, on confectionne le dessert. Il faudra compter deux bonnes heures pour élaborer tous les plats. Chef Momo aidé de sa maman excelle dans son domaine et le tour est joué. Donc il faut en fait des ingrédients qui ne coûtent pas trop cher. Et ensuite c'est la façon de les préparer qui va faire le tout, beaucoup d'amour. Pour ce repas de fête, nous avons donc un apéritif, une entrée, un plat de résistance et un dessert. Le tout pour 8500 francs. Nous sommes donc en dessous de notre budget de 10 000 francs. Et je peux vous garantir, Momo, on va goûter ça tout de suite. Momo, c'est délicieux. Magnifique. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.